Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Voiture, pièce détachée, automobile ou encore téléphone portable. Plus de 16 000 objets saisis dans le cadre d'affaires criminelles ont été vendus aux enchères par la GRAC. Les détails dans cette édition. De casse automobile à Parc-à-Bétail, la casse d'Ajame va à nouveau subir une transformation. C'est en effet ce site que le gouvernement a choisi pour la construction de la nouvelle gare interurbaine d'Abidjan. Et en fin de journal, focus sur une innovation qui va alléger la vie de plus d'une femme au foyer rural. Un four spécialement conçu pour réduire l'exposition de ces dernières à la pollution causée par l'utilisation de bois de chauffage. 875 francs CFA le litre de super sans plomb et 715 celui du gasoil. Déjà 10 mois que ces prix sont affichés aux pompes des stations d'essence ivoirienne. Tarifs que le gouvernement pour le mois de juillet a décidé de maintenir. Un statut quo qui concerne également les prix du gaz butane. La bouteille de 6 kilos reste à 2000 francs CFA, celle de 12,5 kilos à 5200 francs CFA, celle de 15 kilos à 6925 francs CFA, celle de 17,5 kilos à 8125 francs CFA, celle de 25 kilos à 11610 francs CFA et enfin celle de 28 kilos à 13000 francs CFA. Vente de véhicules, 11 000 pièces détachées de véhicules automobiles et 5 433 téléphones portables. Le 29 juin, l'école de gendarmerie d'Abidjan a accueilli la troisième vente aux enchères organisée par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. En termes de notre décret portant organisation, le produit issu de la gestion des biens saisis et confisqués pourront ainsi servir à l'indemnisation des victimes de la criminalité financière et du terrorisme, au financement de la lutte contre la criminalité financière, contre le trafic des subpréfiants et la délinquance organisée par des dotations aux structures compétentes judiciaires, sécuritaires et financières. Il faut savoir également que les biens meubles saisis peuvent être affectés à l'usage des services de l'État se trouvant dans le besoin. Ces produits sont des biens saisis dans le cadre de procédures pénales. Ainsi, il est question désormais de frapper le criminel dans son porte-monnaie pour que nul ne tire profit de son crime ou de son délit. La peine de confiscation et de saisie sont devenues des peines complémentaires. Et lorsque les juridictions prennent des ordonnances de saisie ou de confiscation, alors les juridictions confient ces biens-là à l'AGRAC pour les gérer. Et nous les gérons. On a la gestion administrative en bon père de famille. On doit valoriser ces biens. Mais il y a certains biens qui se déprécient au fil du temps, comme les voitures. Vous savez qu'ils ont une décorde chaque année. Donc, sur autorisation de la juridiction qu'a saisie et s'ils ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, alors l'AGRAC procède à la vente de ces véhicules-là. Créé par le décret numéro 2022-349 du 1er juin 2022 par l'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique et financière, l'AGRAC a pour mission, entre autres, d'exécuter les décisions de gel, de saisie ou de confiscation des avoirs dans le cadre des procédures pénales et administratives, de procéder à l'ensemble des ventes avant jugement de biens et de meubles saisis, décidés par les magistrats, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. La guerre interurbaine d'Abidjan sera réalisée sur le site de l'ancienne casse d'Ajame. C'est la décision prise par le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 26 juin 2024. Décision qui fait la plus grande joie du Haut Conseil du Patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. L'impact de cette infrastructure sur la compétitivité de l'activité de transport est inestimable. L'impact de cette infrastructure sur l'organisation rationnelle, économique du transport est irrestible. Aujourd'hui, la joie qui anime les propriétaires du transport est dans l'Abidjan car l'éduire du pays est irrestible. Cette nouvelle gare va s'étendre sur une superficie de 35 hectares. Elle regroupera, dans un environnement sain et sécurisé, toutes les activités liées au transport urbain, de façon à fluidifier la circulation dans le district autonome d'Abidjan. 87% des ménages dans les zones rurales de Côte d'Ivoire dépendent encore du bois de chauffage pour cuisiner. Une habitude non sans risque, puisque l'utilisation intensive du bois de chauffage a de graves répercussions écologiques et aussi sur la santé des femmes. Pour y remédier, le CIRES, Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale, a mis sur pied le projet de four amélioré TICA. Ce projet, également, permet d'aider les femmes sur des activités génératrices, mais surtout des activités en communes. Puisqu'il s'agirait après de faire des groupes de 20 femmes, donc une centaine de groupes, à qui on va apporter un modeste appui pour permettre de mener des activités qui sont génératives de l'eau. Alors, il ne s'agit pas de réinventer les choses, il s'agit de voir, par exemple, ces femmes, quelles sont les activités qu'elles essaient de mener pour avoir quelques ressources. Se voir comment on peut aider à amplifier ces activités, la mesure en étant ensemble. Ce projet, qui se déroulera sur trois ans, au profit de plus de 2000 femmes, représente une avancée significative dans la réduction du travail domestique non rémunéré et dans l'amélioration des conditions de vie des femmes en milieu rural ivoirien. En fournissant des données probantes pour l'élargissement des technologies énergétiques propres, Cette initiative ouvre la voie à des politiques plus durables et à des partenariats publics privés pour le développement de ces innovations. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –